salut salut à tous aujourd'hui nous allons réaliser une structure métallique très simple la photo que vous avez devant vous est une structure métallique qui sera réalisée sur un broyeur de bouteilles pour les brasseries donc cela nous aurons besoin du zip de sang de tortures une torture avec des tallbacks des ovants métalliques bon les dégoutiers bien sûr et puis on va faire un système de canalisation pour les tuyaux et puis on a une hauteur de trois mètres cinquante juste là on a une largeur de trois cinquante et puis on a une profondeur de six mètres et puis au niveau du toit on va utiliser des tubes carrés 50 pas deux et puis 54 pas 54 pas deux sans plus tarder nous ont débuté j'ouvre mon logiciel j'ai sûr je vais créer un nouveau projet ok mon projet sauf qu'on vous le connaissez premier des choses comme un humain le mettra de modifier les mesures je promets je me prendre des unités après décimale des unités décimales ok ensuite très simple commence toujours pas créer les niveaux nous venons au signe vous pouvez prendre niveau que vous voulez mais je ne prends surtout qui c'est un niveau un niveau de la 3 50 à 3,50 je reviens là d'architecture je prends au niveau niveau suivant je vais prendre à 2 la hauteur finie du toit je vais prendre à 2 ce qui fait que c'est que je vais prendre au niveau de mon plan donc le plan des tâches je prends le premier tâche et puis je vais tracer mes axes mes cadrillages et puis je commence je trace mon premier cadrillage et je présente mon premier mon deuxième cadrillage bien sûr il est juste ici il est 3 mètres 50 ok maintenant je trace mes cadrillages et puis la distance est de 6 mètres entre autres voici notre zone de dessin maintenant dès que c'est fait parce que je me place même en vue vous voyez que ici on a déjà quelque chose telle maintenant qu'est ce que je fais je reviens en niveau ma base et puis je vais implanter les ipe vous venez d'un acier dans structure d'abord en structure je vais commencer par positionner mais pour tôt je prends une poteau donc si votre projet n'a pas de poteau déjà il peut être je vais utiliser des ipe sans parce que là je vois on n'a pas des ipe sans premier des choses je tiens si je vais charger ma famille un petit peu le sang donc je vais aller où j'ai stocké mes ipe je tiens à vous rappeler que dans la description de la vidéo vous aurez des bibliothèques de structure des ipe qui vous commettra de réaliser un tel projet donc vous n'aurez qu'à aller dans la description et qu'est ce que je viens et télécharger les familles dont je vais aller dans structure je vais dans structure je vais dans poteau je vais dans acier et puis je charge ipe ipe et puis je sélectionne ipe sans bien sûr ok et puis je valide je vais maintenant positionner mais plutôt comme ça positionner mais visite d'un vu parce que si je passe en 3d et moi et bien il se dit que je n'ai qu'à créer c'est pas visible d'un septu mais c'est visé je vais faire de médias c'est là là quelques instants mais mes photos sont créés ok donc après c'est là et quand je reviens en cours je vois que un créant on n'a pas juste paramétrer le niveau niveau de base décalage inférieur de moins de 5 dans le monde doit pas voir ça j'ai l'échec tout le monde mais c'est un détail j'ai fait d'être changé ok on s'en refuse et puis bon à ce jour à faire c'est de positionner au niveau 2 et mettre le niveau niveau de base et diminuer les décalages intérieurs donc je reviens je reviens en 3d j'ai ceci maintenant qu'est ce que je fais je reviens je reviens en plan de dire je vais mais maintenant positionner mais pour mes poutres donc est ce que je fais c'est que je viens la structure poutre là on va toujours utiliser des idées de cendres n'hésitez pas il va en cocher j'ai dit plus de 100 le prendre pour tous je vais prendre pour ça tu as-t-il est le sens je sais j'ai plus de 100 et puis j'ai sélectionné plus de 100 ok et puis je te laisse et je trace et je trace ok pour vérifier tout ceci je me place en 3d je vois que au nom j'ai une position au niveau de beaucoup à traverser ceci c'est pour ça que je me suis posé au niveau 1 j'obtiens qu'il apparaît ainsi mais c'est très simple mais j'étais sélectionné et puis mettre des gages à 3,5 3,5 et puis c'est parfait il corrige tout de suite maintenant j'aime bien passer à volume de taille élevé et je passe en couleur uniforme ok ok maintenant ce qu'on va faire on va tracer on va vous donnez tout ça que la structure soit stable vous vous donnez c'est très simple assemblage et puis et puis normalement dans l'assemblage on doit trouver des outils d'assemblage ici mais s'il n'y a pas c'est très simple vous venez dans gérer pour introduire ça dans votre dessin gérer vos paramètres de structure vous prenez paramètres de connexion et puis on va charger tous tous les systèmes de connexion connexion générique qu'on peut trouver on fait tout sélectionner et puis on ajoute la connexion chargée ok on valide non dès que c'est fait vous pouvez revenir juste ici et puis vous chargez donc c'est disponible maintenant on va prendre nous on va utiliser attache non parce que si c'est pas attaché à platine par clé dégâche attache pas cogné et grégage et et gréjage donc c'est ça qu'on va utiliser attache pas connaît pas gréjage c'est très simple c'est fait je sélectionne ensuite je maintiens contrôle et puis je sélectionne le poteau qui j'ai entré normalement il n'y a pas eu des rushs non je devais signaler et normalement on devrait avoir ok c'est bon ça prend plus souvent du temps mais bon ok et puis je vois nos blonds là mais quand je vais enlever cette option de ligne pour mieux voir ok quand je vois c'est pas ce système là moi je vais utiliser des cornières à l'écouté c'est pas ce système que je vais utiliser et je vois qu'elle déborde même mon poteau donc je vais paramétrer ça que ça soit et je vais paramétrer sa modification d'outils modifié je vais paramétrer ça pour qu'on ait quelque chose de meilleur au niveau des finitions donc on y est d'un angle bien sûr des deux côtés et puis je vais changer ce système cogné égale et puis on va on va zoomer ici juste pour voir comment ça se présente voilà comment ça se présente maintenant maintenant il faut réguler les dimensions réguler les dimensions sont qu'on va prendre c'est beaucoup c'est beaucoup on va prendre 38 juste et bien trop je pense qu'on va laisser 38 là on va laisser 38 je vais prendre 38 je vais prendre 38 je vais prendre 38 je pense qu'on va laisser 0 je pense que 0 je pense qu'on va laisser 0 il y a non je pense que 0 1 se trouve bien ici c'est bon Maintenant, cogné soudé, il n'y a pas besoin de cogné supérieur. Nommé de guillage, profondeur de guillage. Jusqu'ici, ça ne change pas, je pense que ça ne change pas. Donc, guillage intérieur, boulon, on va diminuer, boulon diamètre 8. Normal, bien sûr, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 0, 1, 0, 1. Donc, on va vérifier ça. Ok, parfait, parfait. On vérifie ça, puis le problème, les boulons, le positionnement des boulons. Donc, on va partager 0, 8, 1. Donc, on va mettre 0, 8, 2. Je pense qu'on va essayer de modifier... Non, ça fait le décalage. C'est différent. C'est différent. C'est bien beau. C'est le décalage. Bon, euh... C'est ici le Moïsus, là. Euh... On a pris... Cornel Wagner. Euh... Cornel Smith. Et... Cornel 2. Ok. C'est ce modèle ici. C'est le modèle ici. Maintenant, on va régler. La taille. Si c'est le... Un 40. Euh... Un 30. Un... 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 Un 30. 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 on va prendre un autre plan choisi ok on va décaler de 30 on va décaler de 30 on va décaler de 30 de chaque côté ok ok quand on passe en vue 3D on a ça mais on va sélectionner toutes les occurrences tous les moments de la vue et puis on sera sélectionné on va venir en 3D on va cliquer là cliquer là et puis et puis je vais me positionner me positionner en 3D et puis je passe à ce point je vais sélectionner et puis paramétrer de 0,2 en hauteur 0,2 euh non plus 0,1 ok 0,1 ok euh pareil pour un autre euh non 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 euh il doit normalement se trouver dans l'axe dans ce 0,2,0,5 j'ai fait une erreur là 0,2,0,5 donc pareil pour celui-ci 0,2,0,5 0,2,0,5 ok pareil de ce côté c'est un peu planète donc euh 8,7,8,5 ok c'est parfait maintenant on va mettre les assemblages on clique là on clique là on clique là on clique là on va hit et ensuite pareil de ce côté on clique là on clique là on clique là on clique là on va hit euh ok euh je vois qu'il y a un problème là ça veut dire simplement que euh l'élément devait être décalé de 0 0,1 je vais très bien je vais mettre juste dans les notes d'attention donc euh c'était 0,1 donc euh c'était 0,1 ok là c'est parfait pareil ici c'est 0,1 0,1 et oui parfait pareil de ce côté on décale en décalant des 0,1 0,1 on finit ce côté aussi avec le décalage du 0,1 et puis euh et puis aussi de ce côté on va placer les assemblages structure à ce moment là donc on a tous les deux éléments et puis on clique on fait ensuite on va ok c'est parfait maintenant qu'est ce qu'on va faire positionner entre ces éléments dont on se passe au niveau 2 est ce qu'on va faire je vais j'aime pas c'est le temps en 3d je vais passer en plan droit d'abord avant de passer en plan droit je vais sélectionner pour ceci je passe en plan droit et puis je vais décaler de 2,2 m sur 6 donc je fais décaler je fais copier de 2 m donc je sélectionne donc je vais décaler je décalage multiple donc je le place à l'axe et puis je décale 2 m ensuite je décale 2 m et puis c'est bon ok après avoir fait cette structure comme celle ci on va placer les tubes carrés de singapier 50 donc c'est simple pour le faire on va l'avoir venu en coupe suite on va positionner un cadrillage maintenant de l'axe de l'axe on va positionner un cadrillage d'axe ok maintenant on va charger nos poutres et pe je vous ai dit que je vous ai à disposition de ces poutres c'est ni de mettre autre ma m chargé chargé le coin du carré qui va prendre 5 à 2 charge ensuite on va les positionner d'abord on a paramétré la hauteur normalement à un mètre en tant qu'on aura 4,5 et 4,5 c'est bon donc c'est on reprend pour autre et on positionne les éléments je vais partir de là de là à là je vais finir que je prends mon élément architecture ligne de modèle je vais partir de là jusqu'à là on doit avoir 0,4 décalage je vais partir de là jusqu'à ce niveau parfait ici il va voir aussi on va avoir des ancrages on va utiliser des ancrages à ce niveau donc je vais faire miroir de ce côté on va faire un mais je reviens à 3d je vais essayer d'abord je vais faire ça non je reviens ils sont après tout collés comme ceci pas du tout pas du tout pas du tout pas fait être connu donc merci de voir plus si toujours toujours vérifier ici et toujours vérifier que elle est dans l'axe et c'est bon je vais en faire miroir par rapport à cet axe ok et puis je passe en 2 ok et puis je passe en 2 3d en 2 3d je vérifie d'abord si elle est bien positionnée c'est pas un axe donc pas tant de ce poids c'est jusqu'à cet axe c'est pas aussi un axe comme ça ok maintenant je n'ai qu'à copier ces éléments beaucoup plus de détails je vais Je vais copier ceci, copier les 2 mètres par rapport à l'axe bien sûr, je copie 2 mètres, je copie 2 mètres, je copie 2 mètres, ok, parfait, maintenant, ok, on a 3D, maintenant on va placer nos poteaux à ce niveau, ici on va soudé, on va placer les poteaux de soutien, ok, on va placer nos poteaux, donc je vais venir en coupe, on va placer nos poteaux juste là, donc je vais prendre le poteau, bien sûr les IPE, le 100, on va les placer, je pense qu'on va les placer là, donc, oui, toujours, il y aura toujours, toujours des ancrages, oui, on a de l'axe en axe, toujours, il y aura des ancrages, ok, je reviens en 3D, et puis, je vais faire ça proprement, c'est pas bon, donc, je vais faire ça de façon très propre, je prends mon poteau, et puis, je commence à l'axe, et je m'arrête là, ok, donc, je vais faire ça de façon très propre, je prends mon poteau, et puis, je commence à l'axe, et je m'arrête là, ok, ça reviens en plan 3D, je vois que mon poteau, il est incliné, quoi ça, ok, et puis, je sélectionne, et puis, je décale de 2 mètres, par rapport à l'axe, par rapport à l'axe, de qualité de 2 mètres, ok, c'est bon, c'est bon, maintenant, on va réaliser notre toit, pour réaliser notre toit, je préfère d'abord poser une structure, pour faciliter la tâche, je vais prendre, je vais prendre toi, je vais prendre, euh, je vais prendre un peu de trois, je vais prendre toi, je vais prendre toi, je vais prendre toi par extpaper vision, chose et vous a concret, bon, je passe à couper si ça se dérange. Je presse ici et puis je prends le toit. Je vais prendre cet élément pour être rapide. Je clique là et puis je clique là. Puis je reviens en 3D et puis ce sera comme la structure de repère. Donc lorsque je clique dessus, je vais aller jusqu'ici et vérifier le débord. Vérifier le débord. Je reviens à gauche. Bon, on est bon par rapport à cette axe. Je vais là prendre le... Par rapport... Pour réussir. Je fais ça comme ça, c'est pas très lent. Je fais pas réussir. Je vais essayer des choses comme ça. Ok. Juste un peu ce côté. Ok, parfait. Maintenant, je vois que les routes sont visées. C'est pas bon. Donc je vais revenir en vue-ci. Je vais cliquer sur mon élément. Je vais modifier le profil. Je vais décaler ici. Décaler de 0, 0, 1. Ok. Je vois que mon toit soit confondu avec... Ok, c'est parfait. Je vais ok. Maintenant, on va poser notre toit. Ce sera quelque chose de très rapide. Ok. Pour positionner notre toit, on va aller dans la structure. On va prendre... Créer un composant et une structure. On va prendre le modèle générique. Ok. Ok. Ensuite, on va sélectionner le plan. Je vais choisir un plan. Ok. Je vais choisir un plan. Je vais choisir un plan. Ce sera à toi-dessus, bien sûr. Je vais prendre l'extrusion par chemin. Je vais d'abord tracer... Est-ce que c'est pas trajectoire ? Bien sûr. Je vais descendre d'ici jusqu'à là. Ouais. C'est bon. Okay. Je valide. ensuite sélectionner le profil ok je vais je n'ai pas de profil ici donc je vais créer mon profil je me positionne dans cette vue et puis je finis par rapport à ce point d'axe je peux signer mon profil je fais d'abord les cahiers de cette façon oui oui donc je veux un nombre de 60 et je veux une distance donc je vais d'abord avec le un par une des unités au cas de mètres je vais essayer je veux une distance de 0,1 0,1 44 70 je valide ok et puis de son côté je veux une distance de 0,1 0,1 44 ensuite pareil un angle de 70 mais je veux plutôt une distance ici on aura une distance plus grande donc c'est la seule que je veux une distance de 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 donc je vais faire pareil ici on va une distance de 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 0,2 0,5 0,6 0,2 0,5 0,6 0,3 je vais les coller ici chaque fois ok je ne sais pas si ça va marcher je ne sais pas si ça va marcher c'est important que ça ne prend pas la sélection possible c'est les choses qui préfèrent je te vois ce n'est pas ce que c'est un casque une petite à l'autre j'ai une petite j'ai une petite je n'ai pas à l'autre je n'ai pas il fait qu'on ait les mêmes distances ok ok d'accord maintenant avec cette distance 0,038 je vais indiquer le même speed ok et puis 0,038 à partir d'ici je vais créer un contour fermé donc je vais décaler je vais décaler ceci 0,038 je prends le décalage de l'intérieur bien sûr ok ok et je ferme mes contours ok pareil de ce côté je ferme et puis je valide puis je valide ok on a notre premier motif ce que je fais je vais copier je vais me positionner comme ceci puis puis je vais copier et et c'est 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 que ce n'est pas voilà on va copier ok 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 je vais passer le tour le dessus je vais prendre je vais prendre le 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 filier ok copier la part de là voilà IlФ 全部 c'est c'est le le Ok, c'est bon, c'est parfait. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on est arrivé au bout, donc on a même dépassé, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, voilà l'autre, 3 parfaitement dessinées. signes donc je vais faire pareil de ce côté effectué la même opération mais je vais accélérer la vidéo à plus tard ok quand c'est fait comme ceci on a nos deux motifs quand je passe en mode et réaliste j'ai une retoiture mais je vais enlever cette carte ici puisque on a un toit métallique j'ai oublié cette tôle fétière ici juste ici je vais mettre la tôle fétière j'ai pris d'abord cet élément que j'ai mis tout à l'heure je vais mettre cette tôle fétière juste ici c'est très simple je vais créer c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501